— On nous dit qu'il y a tant de morts qui sont morts du Covid. Je suis désolé. Aucune autopsie n'est pratiquée. Donc vous ne pouvez pas le savoir. — Il y a un problème numéro 1 en France, dont d'ailleurs cet entretien est la preuve, c'est que la parole n'est plus libre dans les grands médias. Et qu'on se trouve en France devant un phénomène qui est que les questions se posent par milliers dans la population. Les gens veulent poser des questions, veulent des réponses. Et tous les médias, sans aucune exception, tiennent le même discours, un discours pro-vaccin, un discours anti-masque. Lorsque M. Macron dit qu'il faut pas mettre de masse... Je rappelle quand même qu'au mois de mars, une dizaine de jours avant qu'il lance le premier confinement, M. Macron se rendait avec son épouse sur les Champs-Élysées. Il appelait les gens à aller au théâtre, à sortir. Et puis donc à ce moment-là, tous les médias nous disaient « Il n'y a aucun problème ». Changement à 180 degrés quelques semaines après. Et tout ceci a été au cours de l'année 2020, des changements de pieds continuels où les Français ne comprenaient plus rien. M. Castex, dans quelques instants, va nous sortir à quelle sauce nouvelle on va être mangé. Ça change sans arrêt. On n'y comprend plus rien. Et les gens se posent des questions naturelles. D'où vient le vaccin ? Qu'est-ce qui se passe ? On a un prix Nobel, M. Montagnier, qui nous dit que ce vaccin, quand même, comporte des génomes qui sont ceux en partie des séquences qui sont exactement celles du virus du sida ou d'autres du paludisme, de la malaria. Aussitôt, des journalistes qui n'ont aucune connaissance en matière médicale tombent sur le prix Nobel de médecine en disant que c'est un charlatan. — Vous pensez au professeur Montagnier ? — Oui, je parle au professeur Montagnier. Donc moi, je n'ai pas de connaissances médicales. Moi, j'ai dans ma famille... J'ai un frère qui est médecin. J'ai une fille qui est médecin. Ce que je sais quand même, c'est que je me dis... Il est normal de se poser des questions. Et s'il y a un prix Nobel de médecine, s'il y a des professeurs dont tout le monde connaît les noms, qui disent des choses et d'autres qui disent le contraire, je n'ai aucune raison de donner plus le crédit à l'un plutôt qu'à l'autre. Eh bien non. Depuis des mois et des mois, on a l'interdiction de poser des questions et d'en recevoir. Et si vous posez la moindre question, vous êtes traité de complotiste. Même si nous défendons des visions de la France et de la société qui sont différentes, nous avons une culture de la chose publique, un amour du pays, un souci du peuple. Et même si ça s'incarne de manière différente, après tout, ça existe. Vous avez qu'un élancié monde. Ah non, non. C'est très novateur et très moderne, en fait. Ce que je veux dire, c'est une forme de triche. Dans les gouvernants qui sont aujourd'hui en fonction, ils se contrefichent du peuple français. Ce sont des cyniques profonds. Ils n'ont aucune attention au peuple. Ils se contrefoutent de savoir si on est soigné ou pas. D'ailleurs, le problème est de grande absence de cette crise. Qui est-ce ? C'est le patient. L'obstination qu'on met à ne pas soigner ceux qui sont malades de la Covid est quand même extrêmement étonnante, en réalité. Et si je devais dire une seule chose, c'est soigner les patients, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire traiter les questions de santé, remettre l'État en ordre, faire confiance aux acteurs locaux, s'appuyer sur les maires, les associations, laisser aux préfets des pouvoirs d'organisation. Rien de tout ça n'est fait parce qu'ils se protègent. Et leur cynisme les met à des années-lumière de ce que vit le peuple français aujourd'hui. Le président de Moderna, il y a quelques instants, a expliqué dans un colloque organisé par une banque d'affaires, d'ailleurs JP Morgan, c'est quand même étonnant qu'on débatte de ces sujets dans des sénacles financiers. Et il a expliqué... Je comprends d'ailleurs qu'il l'ait dit dans un sénacle financier. Il a expliqué qu'on vivrait pour toujours désormais avec ce virus, jusqu'à la fin des temps, premièrement. Et deuxièmement, qu'il y aurait à chaque fois des nouveaux mutants, des virus mutants, et qu'il va falloir à chaque fois des nouveaux vaccins. Donc c'est jackpot pour Big Pharma. C'est quand même formidable. Alors je comprends qu'effectivement, les investisseurs réunis par JP Morgan se frottent les mains devant cette affaire. Et ce qui n'est pas normal, c'est qu'effectivement, le principe de base, c'est qu'il y ait quand même d'abord de traiter une maladie. On a l'impression que le gouvernement, le président de la République, refuse de le regarder en face. Le gouvernement, plutôt que cette litanie mortifère. Si tous les jours, on nous annonce le nombre de morts, le nombre de décédés... Moi, j'ai déjà dit qu'on devrait également annoncer le nombre de... — Les gens arrêtent quand même. C'est fini. — Oui. Mais pourquoi on n'annonçait pas le nombre de morts sur la route, le nombre de suicidés qui est en augmentation, le nombre de cancers, des différents cancers, etc., des crises cardiaques, etc. On a focalisé sur quelque chose de mortifère et de désespérant. Et nous, nous avons demandé que le gouvernement tienne à informer les Français du nombre très important de traitements qui existent maintenant, qui existent et qui sont en prochaine. — On peut les racler, peut-être ? — Alors il y en a beaucoup. Il y a l'azithromycine, l'ivermectine, l'azithromycine, les graines de nigel. Les musulmans sont très attentifs à ça. Mais c'est un truc qui vient du Pakistan. Maintenant, graines de nigel plus miel, parce qu'il paraît que ça donne des bons résultats. Il y a les traitements prophylactiques comme la vitamine C, la vitamine D. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas lancé depuis des mois des campagnes, non pas pour ces applications Internet, mais déjà de dire aux Français « Renforcez vos défenses immunitaires en prenant de la vitamine C ». Tout le monde sait que ça ne peut pas faire de mal. En prenant de la vitamine D3, en prenant des suppléments en zinc, etc., consultez votre médecin. — Parce que le Conseil scientifique est censé... — Oui. Mais le Conseil scientifique, vous avez eu ce scandale. On ne sait pas qui sont les experts qui l'a réunis. Il n'y a aucun compte-rendu des débats. — Mais le Conseil exécutif... — Il n'y a des décisions prises. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir est complètement obscur. Et il se joue entre M. Macron, M. Castex... Si tant est que Castex touche une bille dans l'âne, j'en sais rien. Et puis M. Véran. Et on a l'impression que c'est une espèce de petit triumvirat qui décide au coup par coup avec des mesures... Alors je vais pas insister. Tout le monde est au courant. Des mesures qui sont contradictoires les unes avec les autres et qui mettent en plus de ça notre économie à genoux. Et ce que je reproche également dans cette affaire, c'est qu'il n'y a à aucun moment un acte du gouvernement qui dise « On s'est trompé sur ça, ça, ça et ça ». Vous savez ce que disait Confucius. La seule véritable erreur, c'est de ne pas reconnaître ses erreurs. C'est-à-dire que le gouvernement devrait dire « Voilà ». Et puis il devrait faire des comparaisons. On nous a fascinés avec la Suède. Donc regardez ce qui se passe en Suède. Et limite, de nouveau, la deuxième vague est quasiment arrêtée. Donc il n'y a jamais... On a l'impression... Comment ? — Elle n'a pas repris. — Elle avait légèrement repris. Mais regardez les courbes. Maintenant, il n'y a quasiment plus de morts en Suède, alors qu'ils ne sont revenus ni sur le confinement. Il n'y a pas de confinement. Il n'y a pas de fermeture des barres et restaurants. On est quand même face à quelque chose qui, je crois, est pratiquement sans précédent dans notre histoire contemporaine. C'est un gouvernement qui met à bas l'économie française. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de petites entreprises qui sont entraînés à la faillite, à la fermeture, pour des motifs qui restent à confirmer. Parce que le nombre de morts par habitant en Suède, il est inférieur au nombre de morts par habitant en France. Et eux, par ailleurs, ils n'ont pas des centaines de milliards d'euros de dette. Et ils n'ont pas mis leur économie à genoux. — On a soutenu aussi le gouvernement de gonfler les chiffres aussi un petit peu. — Alors oui. Alors par ailleurs... Non mais de toute façon, on est dans un univers... Vous savez, ça fait penser à quoi ? Ça fait penser à des situations de guerre. Il y avait énormément de rumeurs qui circulaient pendant l'occupation. — Il y a dit, le président. — Oui. Mais pendant l'occupation, les rumeurs, elles naissent lorsque l'information n'est pas libre. S'il y avait dans les grands médias des vrais débats comme ceux qu'on peut organiser, que l'on voit à la télévision, qu'on voit d'ailleurs ce qu'on voyait dans les années 60, 70, 80 du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on voyait le chef de l'État ou le Premier ministre ou des ministres qui débattaient avec l'opposition devant les Français. Sauf que vous allez noter que la pseudo-opposition actuellement, que ce soit Mme Le Pen, M. Mélenchon, ils se sont mis à quatre pattes. Ils sont tous maintenant... Ils sont plus pro-vaccins que le gouvernement. — La seule chose dont on soit absolument certain, c'est que si le confinement continue, il y aura davantage de précarité. Ça, c'est la seule certitude que nous ayons. Tout le reste est soumis aux aléas ou contingences de la vie. Alors c'est déjà le cas. Mais si effectivement nous entrons dans une phase supplémentaire d'allongement du couvre-feu, c'est-à-dire d'avancer à 18 heures, ce qui est probablement ce que le Premier ministre s'apprête à dire dans quelques minutes de nous, à quelques minutes de nous, si jamais se profilait une troisième phase de confinement. Je partage tout à fait ce qu'a dit François Asselineau tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est la troisième pour préparer la quatrième au lieu de l'éviter. Mais enfin, on pourrait ne jamais en sortir. D'ailleurs, cette analyse était publique, puisque dans les notes de l'OMS du printemps dernier déjà, il y avait cette alerte aux décideurs publics que la seule chose certaine du confinement généralisé, c'était que ça fabriquait de la pauvreté de manière industrielle. Je reprends la communication d'un des cadres de l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes effectivement dans une zone extrêmement incertaine. Je reprends ce que vous évoquiez à l'instant. On nous dit qu'il y a des cas supplémentaires tous les jours. Très bien. Qu'est-ce qu'un cas positif ? J'ai toujours pas compris. Oui. Oui, un cas positif n'est pas forcément malade. Eh bien, c'est voilà. On ne sait pas. C'est-à-dire entre un truc que vous avez mais qui ne vous rendra jamais malade et quelque chose qui nécessite votre hospitalisation dans deux heures, il y a toutes les nuances de bleu et laquelle, on ne sait pas. On nous dit qu'il y a tant de morts qui sont morts du Covid. Je suis désolé, aucune autopsy n'est pratiquée. Donc, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, en fait, on passe son temps à justifier des mesures de rétorsion extrêmement sévère et de privation de liberté au nom d'une communication qui est fragile, qui ne repose sur aucune logique argumentaire, sur des données scientifiques qui sont aléatoires, dont je pense qu'elles sont assez largement manipulées pour des raisons que je disais tout à l'heure. Si ça ne change pas, alors il n'y a aucune chance que la confiance qui doit exister entre le peuple et ses institutions et dans les institutions, ceux qui le dirigent ou qui sont censés le représenter, si cette confiance ne se rétablit pas, Alors, nous sommes en France, tout est possible. Et il m'arrive de souhaiter ardemment que ce réveil se produise. Un petit peu comme les Gilets jaunes, on ne s'y attendait pas. Oui, oui, j'ai une grande sympathie pour ce mouvement qui est un mouvement extrêmement conservateur, beaucoup plus que ce qu'on croit d'ailleurs, enfin extrêmement, qui est très profondément conservateur, pour être plus précis, ce qui fait ma joie. Est-ce qu'on doit opposer liberté à autorité ? Normalement, il faut concilier les deux, bien entendu. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que l'autorité de l'État quasiment n'existe plus. Donc on voit que le deuxième confinement, déjà, n'a pas été suivi. Même d'ailleurs, là, on est censé à Paris avoir un couvre-feu à 20 heures. On est arrivé de prendre la voiture à 21 heures. Il y avait des voitures partout encore. Donc déjà, la crédibilité de l'État est quand même profondément affectée. Mais on n'a pas de liberté pour autant. Et moi, je suis quand même effaré, effectivement, du fait que tous les contre-pouvoirs ont disjoncté. Le gouvernement, on a l'impression qu'on ne sait pas très bien ce qu'il fait. D'ailleurs, il y a des membres du gouvernement, on ne sait même pas ce qu'ils font. Le haut commissaire au plan, M. Béroud, on ne sait pas ce qu'il fait. Les conseils des ministres n'existent plus. Le Parlement, dans toutes les démocraties normales, ce sont les députés qui débattent des plans. Ici, on a d'un seul coup quelqu'un qui nous dit « Voilà ce que ça va être ». Il n'y a aucune discussion qui a eu lieu. Il n'y a aucune question auxquelles il a pu être répondu. Tous les médias se sont alignés. Les syndicats focalisent actuellement l'attention des Français sur l'article 24 de la loi sur la sécurité globale, alors que cet article a été réécrit. Et puis bon, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est quand même un point de détail par rapport à la perte des libertés publiques. Pour ajouter le fameux passeport vert, là, pour l'instant, dans les tiroirs. Et puis je reviens sur ce sujet. C'est un petit peu politique, peut-être. Mais on est là pour faire de la politique. C'est que l'opposition au Parlement n'existe plus sur ce sujet. Où sont passés le Rassemblement national, les communistes, la France insoumise, sur ce sujet clé de la société française ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette histoire, de ce virus ? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une commission d'enquête parlementaire qui ait déjà été diligentée, déjà pour écouter, et pas seulement brièvement M. Raoult, comme ça a été le cas, mais aller au fond des choses ? D'où vient le virus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que faire le bilan des mesures prises ? Demander justement ce que nous, nous avons été obligés de demander à Troyes, c'est-à-dire où en sont les perspectives de traitement quand vous avez un médicament comme l'hivermectine ? Il y a une méta-étude qui est sortie hier qui a montré que sur 32 études concernant 10 033 patients avec 209 médecins, ça a montré que sur ces 32 études, il y avait 100% de résultats positifs. C'est-à-dire en traitement prophylactique, 90% des patients n'ont pas la maladie. En traitement précoce, on a 85% de réussite. En traitement tardif, on a 45%. Ça porte maintenant sur des échantillons. En France, quand vous dites ça, quand vous parlez hivermectine, c'est comme il y a quelques semaines, quelques mois, quand on disait hydroxychloroquine, la seule réponse est « Ah, vous êtes complotiste ». Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer et on est face à une société qui maintenant est bloquée. On nous dit que rien n'a été prouvé scientifiquement. Oui, mais attendez, est-ce que le remdesivir avait été prouvé scientifiquement ? Non. Est-ce que les vaccins qu'on injecte avec un ARN s'est prouvé scientifiquement ? Mais moi, j'attends encore l'étude sur le port du masque en extérieur, un partant de pluie. L'OMS a fait trois notes sur le sujet du port du masque, en signalant à chaque fois, de manière très précise, à chaque fois qu'il y a marqué « port du masque », dans la note de l'OMS, la dernière de juin, il y a l'expression « ensuite », qui protège potentiellement la transmission du virus systématiquement. Il y a un mot que je voudrais dire, parce que c'est un mot qui n'a pas encore été prononcé. Renouer. Est-ce que c'est possible ? Et c'est quand même un mot qui m'est cher, c'est le mot d'Europe et d'Union européenne. Parce qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe en ce moment sur cette affaire de Covid, de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. — Les laboratoires font pression. — Voilà. Les laboratoires, comment se fait-il qu'il y ait 1 milliard d'euros ? 1 milliard d'euros ! Ça veut dire que le contraire le français a dû être mis à contribution pour peut-être l'équivalent de 180 millions d'euros, c'est-à-dire plus, beaucoup, beaucoup plus que le budget qui est alloué chaque année pour restaurer nos monuments historiques. Ça a été dilapidé pour Remdesivir, pour un médicament qui n'a aucun effet, mais qui est nocif. Et là, tous les médias ont trouvé ça très bien. On n'a pas opposé au Remdesivir. Ce que l'on opposait, ce que l'on continue d'opposer continuellement à l'hydroxychloroquine, même si l'hydroxychloroquine n'est pas le médicament miracle que certains ont pu penser, il sent quand même se dégager de l'expérience générale dans le monde que ça peut avoir un certain effet prophylactique. Eh bien nous, on a le sentiment qu'il y a des puissances qui s'exercent directement au niveau de l'UE. Je vois d'ailleurs des ballons d'essai qui viennent de la Grèce, de l'Italie, des Pays-Bas qui disent « Pour voyager dans l'UE, on va avoir besoin d'un passeport européen certifiant votre vaccination. » Et donc c'est par l'intermédiaire de l'UE qu'on va avoir... S'introduire en France cette idée de vaccin obligatoire. Moi, ce que je note aussi, c'est que ce vaccin, il est quand même éminemment politique et géopolitique, puisqu'il se trouve que dans la sphère de l'OCDE, plus des pays qui sont soumis aux États-Unis, comme la Colombie, le Chili, l'Australie dans l'OCDE, ou bien le Pakistan, dans ces pays-là, on a recours à deux vaccins. C'est le vaccin Pfizer, BioNTech, et le vaccin Moderna, qui sont des vaccins à ARN. Mais donc beaucoup... Il y a 50 pays du monde qui, eux, ont refusé ces vaccins, se sont tournés vers la Russie, vers le vaccin Sputnik, qui a déjà été d'ailleurs administré à un million de personnes. C'est-à-dire que même s'agissant du vaccin, nous n'avons même pas le choix. On nous explique que nous... D'ailleurs, M. Véran l'a dit. Nous n'aurons pas le choix. Et donc nous avons... Par ailleurs, quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que ce virus est beaucoup moins mortel dans des quantités de pays du monde, notamment en Afrique. Alors je connais les réponses tout de suite. On me dit « Oui, mais en Afrique, il y a beaucoup plus de jeunes ». Oui, d'accord. Mais quand on regarde la pyramide des âges... Figurez-vous qu'en Afrique, au Sénégal, il y a aussi des personnes âgées. Il n'y a pas que des moins de 5 ans. Donc il y a aussi des personnes âgées. Eh bien quand vous regardez les taux de mortalité dans beaucoup de pays d'Afrique ou à Madagascar, etc., il est infime, même en Europe. Même en Europe. On ne parle jamais du taux de mortalité, par exemple, au Bélarus, où il n'y a aucun confinement. Mais le Bélarus, vous savez que c'est l'enfer sur Terre. Donc on nous explique... Nous, on est dans une sphère très géopolitique. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est une maladie politique et géopolitique. C'est quand même très intéressant.